Au début du temps, lorsque les étoiles étaient encore jeunes, la Terre n'était qu'une boule de roche enfouie dans les cieux. Mais très vite les éléments se mêlèrent, le feu et l'eau se marièrent, et la Terre s'enveloppa d'une brume vaporeuse et lumineuse. Peu à peu, les montagnes s'élevèrent, les océans se formèrent, et la vie plus tard surgit de la mer créant un monde transformé. Mais revenons là où tout a commencé, il y a 4,53 milliards d'années, à l'âge d'AD1. Au cours des premiers milliards d'années, la Terre s'est formée par agglomération au sein de ce qui sera notre futur système solaire, notre nébuleuse primitive protoplanétaire. Un nuage d'hydrogène et d'autres molécules formant un disque géant gravitant autour du Soleil, qui est alors une étoile encore naissante. Des particules de poussière et de gaz finissent par se rassembler, dues à la force de gravité pour donner naissance à un globe en fusion. La Terre, revêtue alors d'océans de lave, profond par endroits de plusieurs dizaines de kilomètres, possède en son centre de l'uranium et du thorium. Des substances radioactives qui fournissent à la proto-Terre une source d'énergie interne, intense et incroyablement chaude, ainsi qu'un champ magnétique protecteur, indispensable à ce qui allait suivre des milliards d'années plus tard. Bien que nous n'en soyons qu'au début de sa merveilleuse histoire, son destin se voit bouleversé par un événement déterminant. Une colossale quantité de matière de la taille de Mars, provenant d'un objet nommé Theia, frappe notre proto-planétaire avec une puissance effarante, modélant son avenir pour l'éternité. Pour vous donner une idée de l'énergie impliquée dans l'impact entre ces deux proto-planètes, qui allaient former le couple Terre-Lune que nous connaissons aujourd'hui, les scientifiques estiment que cela équivaudrait à plusieurs millions de fois l'énergie totale produite par toutes les explosions nucléaires combinées dans toute l'histoire de l'humanité. Cette collision dévastatrice et particulièrement intense a produit des débris qui se sont séparés en orbite autour de la Terre et qui se sont finalement rassemblés pour former la Lune. 20 fois plus près de nous à cette période qu'elle ne l'est aujourd'hui, la Lune, de par son impact, a également accéléré la rotation de la Terre. Les millions d'années qui ont suivi, des molécules de dioxyde de carbone, de méthane et d'ammoniaque ont commencé à réagir entre elles pour former l'atmosphère terrestre. Ces réactions chimiques ont créé une couche d'ozone qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Les températures à la surface du globe à cette période avoisinent les 300 degrés, embrasant tout sur son passage sans rien épargner. Dans ce climat particulièrement torride, les premiers océans se forment lorsque des particules d'eau commencent à se regrouper et à créer des océans. Ces premiers océans sont baignés par une chaleur étouffante particulière. On pense que ce sont des sources telles que le méthane et l'ammoniaque présents dans l'atmosphère à l'époque ont contribué à leur formation. Tout comme le pilonnage incessant pendant plus de 200 millions d'années des quelques centaines de milliards de comètes qui sont entrés en collision avec la Terre, provoquant à sa surface le théâtre d'éruptions volcaniques violentes et permanentes et des sols partiellement fondus. Mais rien ne dure à l'échelle des temps géologiques et ce qui fut hier ne sera plus demain. Ainsi, après des dizaines de millions d'années, nous entrons dans l'Archéen qui se situe il y a environ 3,8 à 2,5 milliards d'années. La surface du globe, à l'exception des volcans, est désormais entièrement solide. Malgré les tempêtes gigantesques, sous les nuages se trouve un seul et unique océan. C'est la première étape de l'histoire géologique de la Terre, là où les premières formes de vie ont germé et où les océans se refroidissent peu à peu. La Terre, encore très jeune, jouit de conditions climatiques très différentes de celles d'aujourd'hui. La vie est alors très simple, primitive et modeste. Elle se développe dans des eaux chaudes et paisibles, probablement unicellulaires mais déjà prestigieuses. Elle est la première à fouler la Terre. Il s'agit de bactéries ou de micro-organismes semblables à des bactéries qui se nourrissent de minéraux et de gaz dissous dans l'eau. Et les années par millions défilent lentement, sans bruit. Et la Terre change, évolue, s'entrêve. Jusqu'à ce qu'il y a 600 millions d'années, les calottes polaires surgissent sans prévenir. En quelques milliers d'années à peine, elles se propagent, envahissant la planète entière, recouvrant la majeure partie de sa surface d'une épaisse couche de glace de plusieurs dizaines de kilomètres en certains endroits. Ainsi, notre planète change de nouveau pour devenir blanche, froide, rigide, inhospitalière. Mais les formes de vie tenaces, obstinées, survivent, s'adaptent pour perdurer malgré une température de moins 50 degrés. Cette période est l'âge de cryogénisation et il durera 85 millions d'années. S'ensuit alors un réchauffement de la planète qui annonce un nouveau chapitre de l'histoire de la Terre. Il s'appelle le Cambrien. Une période clé, emplie de mystères, de secrets, de défis, entre autres le passage de la vie unicellulaire à pluricellulaire. C'est durant cette période que la vie sur Terre a connu une explosion de diversité, avec l'apparition de nombreuses formes de vie, notamment des animaux à coquilles dures tels que les trilobites. Cette période géologique va durer 70 millions d'années et va amener à la création d'une nouvelle couche dans l'écosystème marin, accélérant ainsi la diversification de la vie et l'évolution de la photosynthèse, contribuant à la formation de l'atmosphère terrestre telle que nous le connaissons aujourd'hui. Mais le temps défile et ne reste pas figé, les continents se déplacent, les montagnes s'élèvent, les mers se retirent, les rivières coulent, la vie s'adapte, évolue, s'enrichit de nouveaux talents, et l'histoire de la Terre s'écrit. Nous voilà au dénovien, des millions d'années plus tard. Pendant cette période, la vie marine se diversifie davantage. Les océans peu profonds et les eaux chaudes et humides encouragent les organismes marins à s'adapter aux conditions environnementales en évoluant et en se diversifiant. Cette période a également vu l'apparition de nouvelles formes de vie, tels que les poissons à nageoire cartilagineuse et les premiers animaux terrestres, mais aussi les plantes à aiguilles et les premiers arbres à feuilles caduces qui se développent abondamment. Les poissons, les amphibiens et les reptiles commencent également à se développer tout comme les premiers insectes volants. La Terre poursuit son chemin, comme un livre ouvert, comme un éternel récit. Le temps passe, les pages se tournent et nous voilà à l'ère carbonifère. Il y a 340 millions d'années, les forêts luxuriantes se mirent à pousser, et la vie s'épanouit dans un décor de charme et de beauté. Les fougères géantes, les insectes à élytres, les poissons qui rampent sur les berges, et les reptiles qui s'éveillent à la lumière du jour. Mais l'histoire de la Terre continue de s'écrire, de s'enrichir et de se diversifier. Et nous voilà 250 millions d'années plus tard, au crépuscule du Permien. La Terre a connu une tragédie sans égale. Des vagues de morts ont balayé les mers, laissant derrière elles un vaste vide. Espèces marines abondantes et colorées sont tombées comme des feuilles d'automne, à hauteur de 95% d'entre elles disparaissent à jamais. La Terre ferme n'a pas échappé à ce sort funeste. 70% des espèces terrestres disparaissent également, victimes de cette période sombre et triste. Cet événement a eu un impact majeur sur l'évolution de la vie sur Terre, et a défini les conditions pour l'apparition de nouvelles formes de vie plus tard. La Terre a mis 10 millions d'années à s'en remettre, en reprenant l'inexorable danse de l'évolution, avec ses disparus et ses nouveaux arrivants, comme cette fois-là, les dinosaures. Mais le règne des dinosaures, comme d'autres espèces vivantes avant elles, ne dura qu'un temps. Ce fut à la fin de leur ère, il y a 66 millions d'années, lorsqu'une météorite est tombée du ciel, mettant fin à leur histoire. La Terre a tremblé et les cieux ont pleuré, laissant derrière eux une triste mémoire. 75% des espèces ont été englouties, effacées par la violence de cet impact. Mais les poussières ont fini par retomber et les paysages se sont reformés. D'autres formes de vie sont apparues, contemplant de nouveaux horizons, et aujourd'hui nous sommes là, pour raconter ces histoires éternelles. Si l'histoire de la Terre s'écrivait dans un livre de 1000 pages, l'espèce humaine, depuis l'époque des cavernes, ne ferait l'objet que d'une poignée de lignes à la fin de la toute dernière page. Notre présence sur Terre n'est qu'un souffle éphémère. Elle ne représente qu'un battement de cils, à l'échelle de la vie de sa planète. Une brève apparition sur la scène éternelle de la nature. Notre existence n'est qu'un simple point de passage dans l'infini de l'univers. Merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche bleue pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour de nouvelles vidéos.